Suicidez-vous, suicidez-vous, c'est le cri qu'ont lancé certains manifestants en force de l'ordre, Place de la République tout d'abord, samedi, et puis ces tags donc dans un village du Finistère, cette gendarmerie, sur le mur on peut-il dire également flics suicidés à moitié pardonnés, ou encore à cab, all cops are bastards, tous les flics sont des pourris. Voilà un petit peu la tonalité ce week-end. Votre réaction d'abord M. Rocco Cotanto ce soir, évidemment on a entendu l'émotion, l'indignation du ministre de l'Intérieur, de l'ensemble quasiment de la classe politique, vous, vous qui êtes sur le terrain aussi, vous avec vos hommes. Les collègues ne sont pas indignés, ils sont en colère. Ce n'est pas un épiphénomène, il ne faut pas banaliser ça, parce qu'on est victime de ça quotidiennement, simplement que ce qui s'est passé samedi, c'est que ça a été commis en Réunion, il y a des centaines de personnes qui ont scandé ces mots ignobles, ce ne sont pas des... Des centaines vous dites ? Vous avez réussi à quantifier ? Ce ne sont pas des casseurs, ce sont des gilets jaunes qui ont dit ça. Moi je le dis, je jette un pavé dans la mare par rapport à ça. Ces personnes-là, je souhaite qu'elles soient identifiées, alors le problème c'est qu'elles risquent uniquement d'avoir une amende pour un outrage contre personnes dépositaires de l'autorité publique commises en Réunion. Je pense qu'il y a vite juridique, il faut légiférer là-dessus. Il y a 1200 caméras de vidéoprotection dans Paris, il y en a beaucoup au place de la République, il faut que ces personnes soient identifiées et condamnées. Vous dites deux choses quand même très fortes ce soir. Vous dites, ce sont des gilets jaunes, et vous dites, ils étaient nombreux. Comment vous savez ? Comment on sait ces visages ? On ne sait pas, on ne saura difficilement, voire pas le nombre. Il y a des caméras de vidéoprotection qui sont là pour le déterminer. Vous avez des certitudes ce soir ? Et comment les avez-vous dans ce cas, ces certitudes que c'était des gilets jaunes ? Et combien ils étaient ? Vous savez, ce ne sont pas des personnes qui ont jeté des pavés ou qui ont cassé. Ah oui, ça fait du mal à entendre, mais moi je le dis, je persiste et je signe par rapport à ça. Et le danger, c'est de banaliser ces agressions ignobles contre les policiers. Moi je le dis, elles ne sont pas condamnées, elles ne sont pas condamnées par la classe politique. Je n'ai entendu aucun porte-parole des gilets jaunes condamnés. Rococo Tantot, ils cherchent l'affrontement, le dérapage avec la police, ces individus que vous voyez samedi sur la place de la République. On cherche à vous faire sortir de vos gonds, à vous faire commettre le geste irréparable. Mais bien sûr, ils cherchent quoi ? Avoir un martyr tout simplement, pour faire repartir ce mouvement. Il y en a déjà, monsieur, des martyrs. Ce mouvement, on l'a constaté chez nous aussi. On a constaté, nous, depuis le début de ce mouvement, le petit peuple des gilets jaunes, de l'acte 20, ce n'est plus le même aujourd'hui. Ça s'est radicalisé. Il y a la mouvement anarchiste qui est là et qui a une emprise sur un certain nombre de ces personnes. Nous, nous le savons. Je ne vous suis pas à mes sources, mais on le sait. On a évidemment évoqué les suicides et on le dit à chaque fois. 28 suicides enregistrés dans les rangs de la police depuis 2019, depuis le début de l'année 2019, contre 35 sur toute l'année 2018. Évidemment, les chiffres sont effroyables, mais quand même. Il faut regarder de l'autre côté. Les policiers, ils se voient aussi reprocher les tirs de LBD, blesser les manifestants qui n'avaient rien à se reprocher. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que ça fait aussi partie des reproches qu'on vous fait. Il y a des enquêtes IGPN qui sont en cours, plus d'une centaine. On ne mettra rien sous le tapis. Il y aura des conclusions d'enquête et la justice passera s'il faut qu'elle passe. – Des interpellations sans raison, ça a existé ? Ça existe ? – Mais pourquoi des interpellations sans raison ? Le policier les interpelle quand il y a la commission d'une infraction. On n'interpelle pas sans raison. On n'est pas la police de Pinochet, madame. – Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur. – Oui, bien sûr, c'est la police républicaine. On est en France, allez voir ce qui se passe dans notre pays. – Exactement. – C'est étrange parce que le maintien de l'ordre en France, il est renommé dans le monde entier. – Vous avez toutes les polices du monde qui viennent prendre, entre guillemets, des leçons maintenant dans le France. Par rapport au phénomène de NAS, monsieur, je peux vous dire que lorsque vous avez une manifestation qui est déclarée, les organisateurs viennent à la préfecture de police, se mettent d'accord sur un itinéraire. Et ensuite, il y a toujours, vous aurez toujours un itinéraire de sortie lorsque il y a une dispersion de manifestations. – Vous savez, vous étiez sur un plateau il y a quelque temps avec madame Tissier, que vous connaissez, lorsque la banque a brûlé avec cette femme et son gamin de neuf mois qui ont été sauvés par mes collègues. Je leur ai dit, mais vous condamnez ces violences-là ? Je leur ai dit, non, je condamne ces violences, mais je condamne cet acte-là, mais pas les personnes qui l'ont commise. C'est si dérant d'entendre ça. – Vous direz ça madame Tissier ? – Alors que ce sont des porte-paroles, toutes raisons gardées. Moi, je vais citer à Brest ce qui s'est passé. – On vente tous les ans. – Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je vous dis qu'il y a une majorité silencieuse dans ce pays qui est favorable à sa police. Le policier ne fait pas qu'une maintien de l'ordre. Les centaines d'appels pour les secours par jour où on vient aider les citoyens qui se font cambrioler, qui se font agresser, les violences familiales, les différents familiaux. Mais la police, elle est là aussi pour protéger. Et on s'est uniquement par le prisme du maintien de l'ordre. – Bien sûr, mais comment on fait pour faire redescendre la vapeur, là, monsieur, entre les violences physiques, les violences verbales ? – Moi, je veux dire, il y a une solution. La solution, ce n'est pas la police qui a dit « tiens, ni la gendarmerie ». On est dans une crise politique. On est dans une crise politique, c'est aux hommes politiques de la dénouer. Ce n'est pas à nous. – Vous savez, vous, qui sont les manifestants qui ont insulté ? Vous avez, aujourd'hui, ce sont des Black Blocs, des gilets jaunes radicaux. – Les Black Blocs, ils étaient là depuis longtemps. Les Black Blocs, il y en a eu très peu, Samy. Il n'y en avait pas eu beaucoup. À mon avis, il risque d'en avoir beaucoup plus samedi prochain. Parce que les Black Blocs viennent quand il y a beaucoup de monde. Le 1er mai, vous aurez les confédérations syndicales qui seront là. Il y aura beaucoup de monde. Et là, vous en aurez, à mon avis, beaucoup plus. – Qu'est-ce que vous attendez, en un mot, du ministre de l'Intérieur, de Christophe Castaner ? On a vu, effectivement, que samedi, les choses étaient passées dans un calme relatif. En tout cas, la stratégie adoptée a permis, effectivement, que les choses se déroulent. – La situation, elle est sous contrôle, maintenant. – Elle est sous contrôle, oui. – Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le maintien de l'ordre, à l'époque, c'était quoi ? C'était souvent la mise à distance, voilà. Et l'affrontement de bloc contre bloc. Et beaucoup d'utilisations de tir de LBD. Maintenant, il s'agit d'aller interpeller directement au contact avec beaucoup plus de forces mobiles. Ça fait moins de dégâts, excuse-moi de parler comme ça. Le problème aussi, monsieur, c'est qu'à la dispersion des manifestations, lorsqu'on dit aux personnes de se disperser à des visiteurs, les gens, beaucoup de gens, restent là, ne se dispersent pas. Par voyeurisme, parce qu'on reste là, etc. Il faut se disperser. – Retrouvez toute notre actualité sur Videopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.